Sur cette vidéo amateur, les images du crash. On y distingue très clairement le Boeing 777 atterrir, le nez en l'air et l'arrière de l'appareil vers le bas, avant de finir sa course quelques centaines de mètres plus loin, dans un nuage de fumée. Selon l'agence américaine de la sécurité des transports, les pilotes ont essayé d'éviter cet accident. La requête de l'un des membres d'équipage pour accélérer a été lancée environ 7 secondes avant l'impact. Et l'appel à la tour de contrôle pour reprendre de l'altitude est arrivé une seconde et demie avant l'impact. Remettre les gaz quelques secondes avant l'atterrissage, concrètement, cela signifie que la vitesse de l'appareil était nettement inférieure à la normale. Le crash pourrait donc être dû à une erreur de pilotage. Cela veut dire qu'il était vraiment à vitesse minimum et sa prise de décision de remettre les gaz, c'est-à-dire redécoller, était probablement trop tardive. Probable faute humaine donc, malgré les 10 000 heures de vol des pilotes. Mais l'erreur mécanique n'est pas exclue pour autant. Les enquêteurs ont récupéré les boîtes noires de l'appareil pour les analyser.